Alors moi, ma première fille, donc elle vit en Normandie, donc elle ne venait que pendant les vacances. Il y a toujours eu ce lien, alors ça qui est quand même assez incroyable, avec Maëline, où quand elle vient en vacances, elle, voilà, Maléa, pas de différence. On ne peut pas dire qu'elle soit rentrée dans un rôle d'aidant familial ou de... Et Maëline, ça s'est toujours super bien passé. Moi, au début, quand elle était plus petite, qu'elle avait beaucoup de crises de frustration avec Léa, pas de souci. Et puis bon, voilà, le fait qu'elle ne soit pas au quotidien avec nous, donc elle a pris ça à distance et puis ça se passe très, très bien. Et son grand frère, lui, par rapport à la puce, ma foi, il avait 6-7 ans quand la maladie était annoncée. Il a pris le rythme. La difficulté pour les parents, c'est de faire en sorte que tout ne tourne pas autour de Maëline. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a eu des périodes où on aurait pu tendance un peu à l'oublier, entre guillemets, voilà, où il avait besoin de se faire remarquer. Ça passe par des comportements à l'école ou des troubles nocturnes, bon. Après, dans l'ensemble, franchement, il a des bons résultats scolaires. Il accepte très bien la maladie de sa soeur. Jamais il se plaint de dire « Pourquoi elle est malade ? » « Ah, j'en ai marre de... » Et puis sa petite Liline, comme il dit, voilà, quoi, c'est son quotidien, lui. Donc, comme tous les enfants, en fait, il s'adapte beaucoup plus que nous, encore une fois. Et puis, ça fait partie de sa vie, on va dire. Eh bien, pareil, on a été très surpris, en fait, de l'intérêt de mes filles pour Maëline. Elles ont grandi toutes les deux. Et en fait, Maëline, elle a sa place, en fait, à la maison comme la petite dernière, parce que de toute façon, c'est la plus jeune. Et pas comme l'enfant handicapée. On a toujours dit « C'est une enfant d'abord ». Et elle est vraiment considérée comme ça. Donc, on ne s'aide pas aux caprices. Elle n'est pas traitée comme la petite princesse, mais elle a sa place de petite sœur, en fait. Et c'est vrai que mes grandes s'en occupent bien, de façon naturelle, en plus de ça. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas d'exagération. C'est ça. Elle ne se pose pas plus de questions que ça. Elle s'occupe de Maëline comme si elle n'avait pas d'handicap. Donc, en fait, tout est simplifié. Pour les douches, enfin, c'est par plaisir, quoi. Ce n'est pas une corvée. Comme si elle s'occupait d'une petite sœur à la peigner, à l'habiller. Et non, Maëline aime bien en passer du temps en plus avec les filles, à écouter de la musique de jeunes, à regarder le portable. Voilà. Elle regarde beaucoup les portables des grands. Comme on le dit souvent, c'est qu'elle ne parlera pas. Elle n'a pas les secrets. Mais non, non. Elle a vraiment sa place, Maëline, de la petite dernière. Et pas forcément avec son syndrome. C'est ça. On ne la considère pas comme ça de toute façon. Et la grosse évolution, on va dire, au niveau de la famille, c'est que Maëline, quand on est dans l'optique plus traitement de la maladie, il faut qu'elle mange avant. Et puis, pour que nous, on puisse manger tranquille après. Donc, elle mange avant, dans la cuisine, là. Et puis... Et alors là, par exemple, sur le temps des repas, bon, de temps en temps, un peu avant, mais aussi souvent avec nous. Et puis, où s'elle mangeait avant ? On la met à table. Alors qu'avant, elle mangeait, puis après, elle allait dans son coin. Et puis après, elle était un peu isolée, on va dire, même si... Sans qu'on s'en rende forcément compte. Alors que là, on la met à table avec nous. Et même s'elle a mangé avant, paf, en bout de table. Alors, elle est comme ça, elle nous regarde, puis elle écoute les conversations. Elle essaie de faire son clown, elle fait rire tout le monde. De temps en temps, elle anime bien la soirée. Il suffit qu'elle fasse un petit bruit ou... Hop, on la regarde. Qu'est-ce que tu fais, Maëline ? Elle rigole. Ça fait rire tout le monde. Et puis après, on passe à autre chose. Voilà. Donc, c'est une enfant qui fait partie de la famille. Et ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup contribué à son développement social, on va dire. Sous-titrage ST' 501